Mesdames, Messieurs, il est l'heure ! Mesdames, Messieurs, les autres, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez vu au titre de la vidéo, c'est l'heure pour le trailer de Red, White and Royal Blue. Le trailer du film qui arrive sur Amazon Prime le 11 août. Alors je vous préviens tout de suite qu'il y aura une vidéo réaction à ce film. Ce film qui est adapté du livre du coup, que j'ai adoré, que j'ai lu à la fois en français et en anglais. Donc ça c'est la version anglaise pour ceux qui se posent la question, et ça c'est la version française. Pourquoi ils ont changé le titre ? Ne me demandez pas. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris, mais ils l'ont fait. Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement excité de voir l'histoire d'Alex et Henry. J'ai quelques, on va dire, doutes et questions sur le film. Déjà d'une, je ne sais pas combien de temps il va durer, donc je suis très curieux de savoir s'ils vont réussir à rentrer tous les événements du livre en aussi peu de temps. Parce que ça reste un film, c'est pas une série. Donc on va voir. Je suis très curieux. Je suis également curieux par rapport au choix des acteurs. Surtout Alex et Henry que je trouve un peu trop vieux. Je ne vais pas mentir, mais à voir comment il joue. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, on s'abonne et on like. On se retrouve bien évidemment le 11 août pour la réaction du film. Peut-être le 12, le temps que je tourne et que je monte le truc. Bon, vous aurez compris, ça demande un peu de post-prod. Voilà. Dans tous les cas, je suis très excité à découvrir ce trailer avec vous. Donc, trêve de bavardage. Allons-y. Ah, et aussi si vous vous demandez, oui, j'ai les cheveux mouillés, oui, je suis en pyjama. Je viens de sortir de la douche. J'ai attendu ce trailer toute la journée pour qu'au finalement, c'est au moment où je me décide d'aller prendre ma douche, qu'il sorte. Amazon s'est foutu de ma gueule. Bon, trêve de bavardage, allons-y. Oh, Immature Man. J'adore Immature Man en présidente. Il y a Zahra, il y a la princesse Béa qu'on a vu. Au mariage, on a aussi vu sa sœur, du coup, à lui. Oh, la scène des scones. Oh, l'hôpital. Le nouvel an. Oh, putain, le studio d'effets spéciaux. Oh, le studio. Le karaoké. Le polo. L'élection. Oh, Zahra qui découvre... De Texas. C'est tellement Alex. Beaucoup de choses à dire. J'avoue, je ne vais pas mentir, il y a beaucoup de choses à dire. On est face quand même... Alors, je suis surpris du trailer, parce qu'il montre énormément de choses, en fait. Le trailer montre globalement tout. On a vu Nora, on a vu Béa très vite. On a vu Zahra, bien évidemment, qui est, du coup, Zahra. On a vu, vite fait, du coin de l'œil, quand il arrive au palais avec le garde du corps de Henry. On a vu Alex et Henry. Finalement, j'étais un peu préoccupé par rapport à Alex et Henry, que je trouvais un peu trop vieux par rapport aux acteurs qu'ils avaient choisis. Je trouve que les acteurs sont trop vieux par rapport aux personnages. Mais ça va. Uma Thurman qui est Uma Thurman. Stephen Fry, bien évidemment, qu'on a vite fait vu. Globalement, on est face à... Je suis surpris que le trailer montre autant, parce que globalement, le trailer a montré toute la trame narrative du film, enfin, du livre, mis à part la conclusion. Donc, je suis surpris qu'ils en aient montré autant. On a le Texas, on a le karaoké, on a quoi d'autre ? On a le polo, on a la Maison Blanche, du coup, parce que la fin où on voit Alex qui met la main en fesse à Henry, c'est la Maison Blanche. Quand ils essayent de se réconcilier, on voit l'élection, on voit globalement tout. Donc, globalement, j'ai bien aimé ce film, ce trailer. Je suis surpris qu'ils en aient montré autant. C'est un trailer qui est clairement, je pense, destiné aux spectateurs du livre qui ont déjà lu le livre, pour qu'on puisse remarquer les trucs qu'on connaît déjà. Quoi qu'il en soit, je suis très excité à l'idée de découvrir ce film. J'en ferai une réaction et je le regarderai dans mon côté. Je vais relire le livre en attendant. Et je suis très excité. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous le 11 août pour Red, White & Royal Blue sur la chaîne. Peut-être le 12, le temps que je fasse le montage et tout, vidéo, vous comprenez, ça prend du temps. Quant à moi, je suis très excité par tout ça. Et je vous invite, bien évidemment, à vous abonner, pouces bleus et commentaires. Et je vous donne rendez-vous le 11 août, ou un peu plus tard, pour Red, White & Royal Blue sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.